et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur foundation alors comme à chaque fois j'ai oublié de regarder où j'en étais la dernière fois donc on va reprendre un peu à l'arrache je crois que j'avais lancé la construction de pas mal de bâtiments et qu'il me manquait des villageois si je regarde là au métier je pense qu'il va y en avoir très peu ouais c'est ça voilà j'ai construit un nouveau camp de bûcheron ici alors c'est que j'avais un camp de bûcheron où ils avaient pu rien à faire si je l'avais enlevé déjà là ah oui j'avais lancé la construction de mon monastère c'est vrai c'est que j'ai des camps de bûcheron je dois en avoir un par là ouais non je l'ai enlevé déjà ouais celui-là on va le supprimer hop voilà je viens de voir que c'est passé en rouge je suis coincé en allant à img1 et encore pas mal de bugs enfin des bugs un brûleur de charbon ici voilà ok j'ai construit un brûleur de charbon ici oui pour augmenter mes stocks de charbon ici donc on va à signer deux peut-être ici ça devrait suffire je pense ouais dans un premier temps deux ça devrait suffire hop j'ai mon fromage qui commence à descendre un peu le lait aussi le lait descend pas mal les baisses à descend c'est normal il fait pas bon on en récolte beaucoup moins 20% de moins les vêtements aussi je crois que j'avais commencé à j'avais commencé à reproduire des vêtements il me semble du tissu là à partir de laine le la farine maintenant je suis je suis en légo leur trop ah ouais là le charbon j'ai pas beaucoup de charbon en fait 43 elle dit donc effectivement les brûleurs de charbon là il je peux en faire travailler oui parce que ça ça doit m'en brûler à mort ça ce que je fais énormément de faire j'ai énormément de faire j'en ai même beaucoup trop du faire et j'en ai pas besoin en fait le faire la 212 j'en ai genre pas besoin du tout du faire même c'est bon faire des outils au final et les outils qu'est ce que je peux faire avec du faire oui j'avais dit que je faisais tonneau bientôt aussi ah oui les tonneaux c'est faire planche et outils ok donc j'en ai besoin pour ça j'en ai besoin pour ça ce qui va être c'est que c'est un peu loin dans les habitations de cette zone de métier on créera peut-être une nouvelle zone ici j'ai un peu peur que mon bois commence à descendre un peu qu'est ce qui descend les vêtements toujours d'alentour 300 salaire descendre un petit peu donc il va falloir en produire là il va falloir que je fasse du tissu vraiment camonne de tisserand juste regarder là où j'ai des gens qui ne font rien parce que ah oui j'ai trouvé comment faire des vitraux en fait c'était dans un atelier de construction qu'il fallait quelqu'un qui fabrique des vitraux simplement ah oui et là il fallait que j'affecte un transporteur ok donc c'est terminé parfait et que je stocke des vitraux ici un transporteur ça devrait suffire là juste pour ça pour le moment ce qui va juste faire des allers-retours entre là et là je peux en mettre deux tout de suite comme ça ce sera fait voilà voilà ok donc là on va commencer à produire des vitraux normalement c'est vraiment je dois avoir quelqu'un là dedans oui ce qu'il les produit à partir de rien apparemment donc tant mieux tant mieux tant mieux je sais pas comment il les fabrique comment il les stocke je sais pas aucun projet mais donc on ne peut pas stocker des vitraux donc en fait ça sert à rien si par exemple je me mets là je vais éditer je crée un vitrail ah ok donc un vitrail il me faut 10 verts et 5 outils comment je le mets je mets là par exemple si là je crée ça là pouf ok c'est la construction promotion disponible allez vas-y les petits serres clac 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 assez je commence à réduire son emploi là bon j'avais dit que je regarde ici bûcheron on s'en fout transporteur c'est très bien tous les transporteurs c'est très bien on a un troupeau de ressources où il n'y a qu'un seul transporteur ah ouais c'est celui-là ça suffit largement effectivement producteur laitier ah j'ai une ferme laitière qui sert à rien voilà je l'avais construit il ya longtemps je pense parce que je l'ai pas construit dernièrement là je pense que je l'avais construit il ya un moment et je m'en étais jamais servi là je pourrais faire une autre ferme là de blé au besoin là j'en ai pas besoin typiquement j'en ai pas besoin mais on pourrait on pourrait on pourrait waouh il est classe mon monastère alors on continue les transporteurs on s'en fout là j'ai zéro personne sur ça attendez paf 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 il fait quoi lui ah bah oui il stock des planches mais il ya personne pour les transporter impossible ça surtout que là dans la scierie ça doit y aller maintenant je remettre que deux dans la scierie a pas besoin d'avoir trop dans les greniers etc c'est bon là la scierie on a dit voilà tac 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 les termes de marché ok donc on est bon on est bon du coup on va peut-être pouvoir faire passer d'autres personnes au niveau du dessus qu'est ce que vous en dites on va faire comme d'habitude on va prendre une maison on va améliorer tout le monde dans la maison celle là par exemple j'aime pas bien quand elles sont collés comme ça des fois ça se passe mal il faudrait qu'ils soient en très élevé aussi du coup du coup du coup peut-être par là pour voir ensuite passer des gens citoyens c'est pas mal ça en plus là par exemple j'en ai trois dans une habitation très élevé mais ça doit être tous des brasseurs dans ferme de hauglons ferme de hauglons bûcherons un bûcheron tiens pourquoi pas hop lui il est tout seul maison avec une seule personne serait bien d'en faire passer six d'un coup quand même par exemple ici transporteurs ils sont tous transporteurs là c'est pas top ça faudra faire passer des gens qui ont des métiers importants genre les mineurs là d'ici ou les fondeurs ou les enfin ceux qui font un travail là là forestiers par exemple bûcherons on s'en fout transporteurs on s'en fout cueilleurs cueilleurs ok donc on s'en fout je sais pas trop ce que ça m'apporte d'ailleurs d'avoir plus de serfs plus de citoyens à part me rapporter plus d'argent bon je n'ai absolument pas besoin d'accord c'est quoi du blé de la farine de la farine la farine je suis à combien je suis à beaucoup je crois 710 ouais la farine ça y va alors celle là d'habitation teneur de marché teneur de marché transporteurs 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 chasseurs pas top j'ai regardé tout seul si la fermier 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 chasseurs mineurs mineurs c'est pas mal ça chasseurs je sais pas si ça peut monter plus haut fermier non c'est sûr je pense pas les chasseurs en plus chasseurs assis les chasseurs ils peuvent les mineurs ils peuvent aussi passer citoyens va écouter on va faire celle ci c'est là ouais alors promotion gérard dino alors pardon encore désolé pour ce genre de phase où il se passe pas grand chose car dino gh erdan keterlin léo fait va or c'est à or c'est à et tourette tourette voilà ça en fait une maison clac comment celle ci alors là y'a quoi forgeron forgeron ça c'est bien transporteurs transporteurs mineurs et mineurs alors celle ci on va la faire monter aussi ok ok alors tac 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 alors on a dit si on remonte au début billy 10 il y avait albine et albine et albine et et missa Léouéna, 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 Otilburg, je l'ai vu passer voilà, et Imbert, j'ai pas les yeux en face des trous, hop là, voilà, donc là on les a tous mis, c'est bon, ok, eux ils vont bouffer du fromage, ah ouais on voit que notre fromage commence à diminuer, maintenant qu'on a des habitants ici qui bouge du fromage, ça y est, ça diminue, forcément, forcément, mais c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, on va pouvoir agrandir la zone ici peut-être, de production, le lait j'en produis vachement moins, je descends vachement, finalement le pain c'était bien, on va créer des nouveaux producteurs laitiers, c'est pas un problème, on va acheter cette zone là, là, paf, et on pourra mettre des producteurs laitiers dessus, là on a ce qu'il faut là, largement, c'est un peu aléatoire ça quand même les bijoux là, c'est un peu chiant ça, je suis parti là-dessus, mais, alors, ah merde, j'ai enlevé la pose, les vêtements, c'est bon, on remonte, ça on est, on descend, la laine aussi j'ai l'impression, je vais être un peu bloqué, là, au milieu, non ? Ouais, je vais être obligé de les faire plus par là, je vais être un peu plus loin, un émissaire, blablabla, il manque de maison, c'est normal, un émissaire qui a votre audience, je m'en fous, j'ai pas de poisson de toute façon, alors ici, est-ce que je peux faire ça, ouais, voilà, pouf, hmmm, 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 hmm, hmmm, 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 hmm, hmmm, hmmmm, 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 hmmm, hmmmm, 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 Music, T'PP,. nhiều rupGS, hmmmm, hmm, hmm, Hmmmm, hmmmm, hmm, likemm,ลù a faj... Th Philippines, T'P. with read? donc il a dû travailler là mais il ne l'a pas stocké là je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ça donc là j'ai pas besoin d'avoir ça par contre il peut pas travailler s'il n'a pas de projet bon eh ben écoutez tant pis pour lui tant pis pour lui donc il faut que je remonte que je me remette à produire des moutons alors ça c'est peut-être de bon augure du coup parce qu'on a un stock là qui va nous permet de créer de la laine remarque ça prend pas beaucoup de place à les trucs de mouton là j'en ai une qui est là au milieu du champ c'est peut-être pas j'aurais peut-être pu la foutre ailleurs celle ci celle ci elle aurait pu être par là je produis du blé quand même ouais j'ai pas ils ont pas tout ramassé toute façon donc ouah la laine ça a l'air plein quand même non 548 c'est quasiment plein ça veut dire je vais refaire une cabane de tisserand je vais refaire une cabane de tisserand ouais carrément hop ici là boum voilà mission militaire on s'en fiche ils sont tous formés entièrement remarque pourquoi pas aller on va aller attaquer une très difficile là là on s'embête plus elles sont où là hop mission acceptée on envoie tout le monde mais vraiment genre tout le monde hop 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 voilà c'était quoi le message de nouveaux arrivants j'ai peut-être plus besoin de nouveaux arrivants maintenant c'est bon ils sont tous affectés ouais envoyé hop 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 reconstruire aussi une bergerie quand même pour être sûr la bergerie et plus place là il ya genre zéro place ici là ça fait un peu loin des stocks non ça va ça va c'est pas trop trop loin des stocks encore ses limites on va dire que la limite on va dire que le prochain la prochaine fois on fera un point ailleurs je vais quand même refaire une ferme laitière ferme laitière là donc ici paf là on peut agrandir le champ voilà j'ai les messages ok des nouveaux citoyens parfait up le bonheur on est bon même s'il y en a qui ont manqué d'eau c'est pourquoi j'appuie là et puis j'en avais remis un peu de partout voilà on a un truc qui sert à rien du coup il faudra qu'on fasse quelque chose avec ça la pierre on est très très bien je pense la pierre taille on en est où on est pas mal ça va en reproduire sinon on est bien on n'est pas mal dans tout on n'est pas mal dans tout le vert là bas on en a on a ce qu'il faut j'ai deux mines là mais ça produit pomme pas énormément ça ne produit pas énormément peut-être que c'est eux qui va falloir augmenter la prochaine fois les mineurs voilà paf 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 donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'est-ce qu'on va faire maintenant c'est terminé mon abbaye toujours pas mon monastère pas toujours pas terminé le monastère voilà pareil je pense qu'on va prendre ça et on va les faire déboiser ici très élevé récupérer garder mes troupes très bien pouf ok quand même le tisserand allez allez les petits ralentissements des fois hop là ça c'est fait là c'est pareil un berger hop on crée des moutons voilà promotion disponible alors soldats ils sont pas contents mais on les passe en soldats j'ai 3 citoyens bah vas-y on fait les citoyens forgeron, chasseur forgeron allez hop les roturiers on va aller voir par ici disons les mineurs ils sont déjà roturiers les mineurs ouais ils sont déjà tous roturiers c'est parfait donc faut juste qu'ils faut juste qu'ils montent de niveau les nez qui sont tranquilles j'ai pas beaucoup d'emplois ici dans cette zone là qu'est-ce que je pourrais y développer ici n'importe ce que j'aurai besoin plus tard peut-être de nouveau des fermes si j'ai besoin bon à l'alpin ça y va là j'aurai besoin de cueilleurs j'ai l'impression j'ai l'impression que j'aurai besoin de nouveauté cueilleurs on va peut-être mettre une cabane de récolte ici une cabane de récolte je sais pas où est le j'ai aucune idée d'où est le le mince le stock le plus proche là mais bon c'est pas grave ce sera les transporteurs qui viendront y chercher c'est pareil la même chose ok parce que ça descend là les baies les baies ça descend pas mal deux nouveaux villageois ouais est-ce qu'on stocke l'immigration ouais on va stopper l'immigration un petit peu alors attendez on va faire un peu de promotion dans le coin c'est pas mal oula les maisons j'aime pas du tout ça là quand je vais y promouvoir ça on va améliorer eux même s'ils sont même si c'est des métiers pas importants on va commencer à améliorer du du genre à l'arrache je crois juste pour que les maisons elle se s'améliore on va faire là non on va faire le bourg là le centre village ici qu'ils soient un peu mieux ouais cette maison là on va essayer de la faire passer en très élevé pour qu'elle puisse évoluer donc améline améline voilà bon figlio quelque chose comme ça hop zine 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 un c1z ça se pense comment ça esth esth estevo ferrandino et tumidia ok et là tous ceux qui sont là c'est sûrement tous des mangeurs de pain parce qu'ils vont se servir ici et ici c'est du pain allez celle-ci on va la faire aussi paf ça on remonte c'est bien alors on a Ernebald Enrique Enrique Estan full card full card Dureta dur et le dernier c'est wallet est-ce voilà voilà très bien donc là on est pas mal on est à 100 quasiment 100 rôturiers pour 200 serres et 20 citoyens environ pour le moment c'est pas mal ok je vais peut-être aller voir comment on débloque certains certains chefs-d'oeuvre on va peut-être pouvoir en construire un maintenant qu'on a du marbre on va peut-être pouvoir construire une fontaine ah oui on va peut-être pouvoir construire une fontaine d'ailleurs genre ici là pour donner du pour améliorer celle-ci là cette maison là ah bah elle se modernise quand même parce que maintenant en décoration je peux faire une fontaine je crois non ainsi la fontaine voilà donc là je peux faire une fontaine si j'ai envie paf ah c'est tout c'est juste ça oh si c'est ça fontaine comment c'est la construction il y avait pas une fontaine personnalisée c'était peut-être là-dedans ah ouais fontaine personnalisée voilà c'était ici moyenne est-ce qu'on essaierait pas quand même là parce qu'à chaque fois on est moyen alors essayez pour voir si je perds tous mes soldats ce sera la loose on verra plus tard la fontaine personnalisée qui est bonne de récolte allez 3 récoltes en supplémentaire voilà d'ailleurs non j'ai pas ferme laitière hop un producteur laitier donc là on a plus de 3 personnes on peut réactiver l'immigration on sera bientôt à 300 villageois c'est pas mal là ils ont bientôt terminé mon abbaye qui est enfin mon modaster pardon qui je trouve est très classe ça fait un peu bizarre ces murs ici mais on essaiera de les habiller avec des tours comme ça après là ça fait un peu des grands murs quoi on essaiera de les habiller plus tard ok ça descend les les récoltes là ça descend pas mal ça va peut-être remonter non ça va peut-être remonter c'est vrai qu'on a pas mal augmenté le nombre d'habitants et et les baies c'est un peu le le la ressource par défaut si je mets deux cabanes dans la récolte par machin je crois que c'est trop il me semble qu'au bout d'un moment le truc est vide le truc se vide au bout d'un moment ok un moine requiert mon audience qu'est-ce qu'il veut lui du bois euh non d'ailleurs le bois ça descend un peu d'ailleurs le bois ça descend un peu ouais peut-être qu'il va falloir penser à mettre une autre cabane de bûcheron là au milieu de toute façon eux ils bûcheronnent mais ça replante derrière au fur et à mesure et ça y va ah votre victoire militaire a inspiré certains de vos villageois ils souhaitent construire un chef d'oeuvre statut de chevalier afin d'honorer cette occasion effet bonus cotique optionnel la durée de remplissage du besoin de nourriture est augmentée par 100% condition de construction entourée de forêts mais c'est très bien ça la durée de remplissage du besoin est augmentée ah donc ça veut dire qu'ils ont deux fois moins besoin de nourriture attendez c'est trop bien ça on va y faire tout de suite alors statut de chevalier la durée de remplissage du besoin de nourriture est augmentée par 100% c'est trop bien oh trop stylé bon allez on va faire ça entourée de forêts ah bah ça on va le faire clairement 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 c'est trop de la balle on va le faire ici là non là il y a une forêt ça fait un peu vilain mais mais bon ça fait un peu bizarre de faire une statue où il y a une forêt où je le fais là là ici là c'est pas mal regardez ça entourée de forêts 90% oh c'est pas terrible ça statue de chevalier socle carré piédestal carré ah ouais mais genre 90% c'est chaud ah genre 90% c'est vraiment au milieu de la forêt quoi ah ouais ici quoi ah ouais d'accord faut vraiment que ce soit au milieu de la forêt quoi bah écoutez on va la faire au milieu de la forêt et donc là je peux mettre ça dessus ouais c'est dommage je l'aurais bien fait là moi ça aurait été stylé là mais bon en même temps c'est pas au milieu de la forêt quoi et bah on va faire ça maintenant et puis après on va s'arrêter parce que ça va être l'heure de s'arrêter donc on va faire notre chef d'oeuvre j'en ai plusieurs d'ailleurs mais il faut voir que je fasse statue de chevalier par ici pied d'estal à l'avéolée socle ce que je peux faire si je la mets genre ici est-ce qu'on est bon oui ah attendez je vais mettre un pied d'estal après je vais mettre enfin je vais mettre un socle après je vais mettre un pied d'estal statue de chevalier statue de chevaleresse chevalier chevaleresse elle a l'air la plus classe quand même un pied d'estal hop et je peux mettre des drapeaux des bannières ouais vas-y on va mettre des petites bannières comme ça clac et des comme ça sur les côtés boum ah oui la statue d'archer c'est vraiment des trucs d'outils à côté oh ça suffit comment c'est la construction coût initial ok pourquoi je ne peux pas ah oui voilà ah oui 30 lingots d'or quand même une statue ah oui d'ailleurs tiens ça c'est un truc la statue je sais pas si j'ai mis un gars dedans euh c'était où je sais plus où c'est que je l'ai mis mon atelier de là si il y a un bâtisseur dedans parfait parfait bon bah voilà selon été victorieux je suis curieux de voir ce qu'ils vont me ramener aussi parce qu'ils sont censés me ramener un truc un truc de ouf ouais d'accord allez montrez moi ce que vous allez me ramener alors on va construire cette statue comme ça ça va être trop bien ah ouais le bois ça descend alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un camp de bûcheron supplémentaire ici comme il y a de la forêt là ça ira très bien allez mes soldats là j'aimerais bien faire un super château ce qui prend mon toit là alors des bijoux des lances un plan ah un plan votre bailler est disponible pour un nouveau mandat étudier le plan ah trop bien vas-y on repart en combat ah mais ils sont tous blessés merde et lui il a pas gagné d'xp là 0 xp 0 xp toi tu as ma gueule tu vas te taper un putain de combat limite un truc de boss tu sais mais 0 xp par contre je comprends pas pourquoi je peux pas remonter d'autres chevaliers ah c'était pas mal ça du pain des pièces un plan c'est cool le plan du vin un peu ça c'est bien aussi bon là on va bientôt pouvoir commencer à en produire bon ça ça c'en est où ça ouais ouais j'aimerais bien que vous me finissiez ça moi quand même là ce serait bien bande de constructeurs allez bon j'ai encore traîné sur la fin comme d'habitude euh donc voilà la prochaine fois on va essayer donc d'augmenter notre nos ressources de bois euh il va falloir qu'on réaugmente aussi nos baies parce que ça descend à vue d'oeil le fromage ça descend un peu le lait aussi on a pas mal de ressources qui sont en train de descendre donc il va falloir remonter tout ça euh voilà donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite salut à tous ciao